On donne trois expressions d'une fonction m de x, laquelle utiliser de préférence si l'on cherche le point d'intersection de la courbe représentative de la fonction m avec l'axe des ordonnées. Et on nous demande de choisir une réponse. Alors c'est les trois expressions qui sont ici, sont trois expressions équivalentes de la fonction m. Donc on a cette forme-là, cette forme-là et cette forme-là. Alors il s'agit de choisir l'expression la plus simple pour déterminer le point d'intersection de la courbe de m avec l'axe des ordonnées. Alors on va déjà se rappeler un petit peu de certaines choses. Ici c'est une fonction du second degré, m est une fonction du second degré. Donc je vais faire un dessin, voilà, je vais faire un repère comme ça. Et puisque c'est une fonction du second degré, je sais que sa courbe représentative sera une parabole. Et je sais même ici que ce sera une parabole orientée vers le bas, puisqu'on a le coefficient directeur, enfin le coefficient du plus haut degré dans cette expression-là. Eh bien il est négatif, donc on a effectivement une parabole orientée vers le bas. Alors je vais la dessiner au hasard. Ça va être quelque chose comme ça. Voilà. Et donc ce qu'on cherche nous, c'est le point d'intersection de la courbe représentative avec l'axe des ordonnées. Et donc c'est le point qui est ici, ce point-là. On cherche les coordonnées de ce point-là. Donc évidemment c'est un point dont l'abscisse est nulle. L'abscisse est égal à 0, c'est ce qui est donné ici. Et on doit déterminer son ordonnée. Donc ça c'est la courbe d'équation y égale m de x. Et finalement ce qu'on cherche c'est l'ordonnée de ce point-là, c'est-à-dire l'image de 0 par la fonction m. Alors la question qu'on se pose d'abord, c'est du coup, quelle est l'expression de m qui va nous permettre de calculer le plus facilement l'image de 0 par la fonction m. Alors je vais les regarder les unes après les autres. Et on va essayer de calculer donc m de 0. Alors on ne va pas le calculer, mais on va regarder comment est-ce qu'il faut faire. Donc ici, avec cette expression-là, si je remplace x par 0, je vais avoir moins 6 au carré multiplié par moins 2 plus 18. Donc je peux faire ce calcul-là, j'arriverai à déterminer m de 0, donc l'ordonnée de ce point-là. Mais ça va me faire faire quelques calculs. Donc je vais regarder la deuxième expression pour voir si ce n'est pas un peu plus simple. Ici, en remplaçant x par 0, j'obtiens moins 2 fois moins 3 fois moins 9. Effectivement, je pense que c'est un petit peu plus simple. Mais là aussi, j'ai encore quelques calculs à faire. Donc on va regarder la troisième expression. Et ici, si je remplace x par 0, eh bien j'obtiens moins 2 fois 0 au carré, ça fait 0, plus 24 fois 0, ça fait 0, et moins 54. Donc là, effectivement, je calcule tout de suite l'image de 0 par la fonction m. Donc clairement, l'expression la plus simple pour notre but ici, c'est celle-ci, la troisième. Et dans ce cas-là, on peut déterminer le couple de coordonnées du point d'intersection de la courbe représentative avec l'axe des ordonnées. Donc les coordonnées de ce point-là, c'est 0 et moins 54. Donc pour calculer l'image de 0, c'est cette forme-là qui est la plus simple. Alors cette forme-là, on l'appelle la forme développée ou bien la forme standard aussi, parfois. Voilà. Alors celle qui est ici, c'est la forme factorisée. Et en fait, cette forme-là, elle sera très utile si tu cherches à déterminer les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc en fait, les 0 de la fonction, donc les abscisses de ces deux points-là. Et enfin, la première forme, c'est celle qu'on appelle la forme canonique. Et en fait, cette forme-là, elle est très utile pour déterminer les coordonnées du sommet de la parabole, qui est le point qui est ici dans notre dessin. Alors il faut faire attention avec cette forme-là parce qu'on peut avoir l'impression que quand on remplace x par 0, eh bien cette partie-là va s'annuler. Et donc on va obtenir m de 0 égale 18. C'est faux, puisque ici, quand tu remplaces x par 0, tu obtiens moins 6 au carré fois moins 2. Alors moins 6 au carré, ça fait 36, fois moins 2, ça fait moins 72. Donc quand tu remplaces x par 0, ce terme-là n'est pas du tout égal à 0, il est égal à moins 72. Par contre, cette forme-là, effectivement, te donne les coordonnées du sommet. Ici, ça sera abscisse 6 et ordonnée 18. Alors on va faire un autre exemple. Alors on va faire celui-ci. C'est exactement la même fonction m que tout à l'heure, avec les trois mêmes formes qui sont données ici. Cette fois-ci, on ne nous demande pas la même chose. On nous demande laquelle utiliser de préférence si on cherche le sommet de la parabole représentatif de la fonction m. Donc là, cette fois-ci, on nous dit que c'est une parabole. Et ensuite, on va nous demander le couple de coordonnées du sommet de cette parabole. Alors en fait, j'ai déjà répondu à cette question-là, puisque j'ai déjà dit que c'était cette forme-là ici, la forme canonique, qui nous permettait de déterminer les coordonnées du sommet de cette parabole. Mais on va le refaire. Ça va nous permettre d'expliquer un petit peu plus clairement ce qui se passe. Donc j'ai une parabole qui était orientée comme ça, vers le bas. Et le sommet, on a dit que c'était le point d'ordonnées la plus élevée. Alors ici, quand tu regardes ce qui se passe, j'ai deux termes. J'ai ce terme-là ici, plus 18. Mais ce terme-là, alors x moins 6 au carré, ça c'est toujours positif. Et puis je multiplie par moins 2, donc ça, finalement, j'obtiens, ce terme-là est toujours négatif. Ce qui veut dire que quelle que soit la valeur de x que je remets ici, eh bien cette expression-là est toujours inférieure ou égale à 18. Donc a priori, le maximum de notre fonction m, eh bien c'est 18. Alors effectivement, ce maximum-là, il est atteint quand ce terme-là est égal à 0. Alors ce terme-là, il est égal à 0 quand tu remplaces x par 6, puisque 6 moins 6 dans ce cas-là, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. Multiplié par moins 2, ça fait toujours 0. Donc tu vois que cette forme-là nous donne directement les coordonnées du sommet de la parabole. C'est abscisse 6 et ordonnée 18. Voilà. Alors tu pourrais aussi le faire en partant des deux autres formes. La forme standard ici développée, ça serait celle qui est le plus compliqué pour cet objectif-là. Il faudrait que tu manipules l'expression qui est là, ça serait assez compliqué. À partir de cette forme factorisée, ça serait un petit peu plus simple parce que ce qu'on peut se dire, c'est que les zéros de la fonction, donc les points d'intersection avec l'axe des abscisses ici, donc c'est 3 et 9, eh bien en fait, ils sont tels que l'abscisse du sommet de la parabole est au milieu de ces deux points. Donc connaissant les deux zéros de la fonction, tu peux déterminer l'abscisse du sommet de la parabole et ensuite calculer son image par la fonction m. Mais tu vois, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc ici, celle qui est la plus simple, c'est celle-là. Allez, on fait un dernier exemple. On va faire celui-ci. Alors on donne 3 expressions équivalentes d'une fonction g, laquelle utiliser de préférence si on cherche cette fois-ci les abscisses des points d'intersection de la parabole représentatives de la fonction g avec l'axe des x, avec l'axe des abscisses. Alors je vais faire comme tout à l'heure un petit dessin. Et donc ici, j'ai une parabole, c'est une fonction de degré 2, donc elle est représentée par une parabole. Et cette fois-ci, ça sera une parabole orientée vers le haut. Donc ça sera quelque chose comme ça. Voilà, elle est assez mal dessinée. mais ce qu'on cherche, c'est les abscisses des points d'intersection de la parabole avec l'axe des x. Donc c'est ces deux points-là. Et tu vois que, en fait, ces deux points-là, ils ont une particularité, c'est que leur ordonnée est égale à 0. Donc on cherche les valeurs de x qui ont une image égale à 0 par la fonction g. Et donc dans ce cas-là, le plus simple, c'est d'utiliser la forme factorisée. C'est même la seule possible. En fait, ici, on se ramène du coup à une équation produit. On cherche quand est-ce que g de x est égal à 0. Et donc on cherche quand est-ce que ce produit-là, 1 demi fois x moins 12 fois x moins 4, est égal à 0. Et donc c'est ce qu'on appelle une équation produit. C'est le produit de trois nombres qui doit être égal à 0. Donc il faut que un de ces trois nombres soit égal à 0. Alors quand je dis 3, j'inclus le facteur 1 demi qui est là, mais lui ne peut pas s'annuler. Donc ce qui nous reste, c'est la possibilité que ce facteur-là s'annule ou que ce facteur-là s'annule. Donc on trouve que x est égal à 12. Dans ce cas-là, c'est ce facteur-là qui est égal à 0. Ou bien x est égal à 4. Et dans ce cas-là, c'est ce facteur-là qui est égal à 0. Et donc là, tu vois qu'on obtient les abscisses des deux points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc je peux en donner une, par exemple 12. Et alors évidemment, mon dessin était mal fait ici puisque ces deux points d'intersection-là sont tous les deux positifs. Donc la parabole, elle serait plutôt ici avec 4 et ici 12. Quelque chose comme ça. Voilà. Mais en tout cas, tu as compris le principe. Quand on a une fonction de degré 2, on peut utiliser trois expressions différentes de cette fonction. Et chacune de ces expressions va être utile pour soit déterminer les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des ordonnées ou bien avec l'axe des abscisses comme ce qu'on a fait ici ou bien aussi pour déterminer le sommet de la parabole. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.